salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors en fait alors je te parle de cette vidéo elle est déjà fini si tu vois ce que je veux dire c'est juste qu'avec cette foutue gopro elle n'est pas capable des fois de prendre et la vidéo et de prendre le son tu vois vidéo pas facile à tourner suite aux différents soucis que j'ai eu pendant le bricolage et avec les caméras mais je te laisse voir ça dans la vidéo à tout de suite e 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 elle a un petit avantage elle possède le rouleau ici et ça c'est vraiment pas mal quand moi je veux charger mes kayaks ou quand par exemple je vais charger des poutres pour les faire glisser je vais racheter un ancien charpentier donc il s'en servait pour ça il avait mis une petite grille pour marcher et ici il avait fait une petite modif parce qu'il avait un lanterneau et ça tombe très bien parce que moi aussi je veux faire un lanterneau donc franchement c'était le top elle était à 15 minutes de chez moi et j'ai payé ça 150 euros et je vais surtout acheter avec toutes les vis et les fixations et ça franchement j'ai beau regarder à chaque fois à chaque fois il manquait les fixations à chaque fois ils vendaient les fixations c'est pareil j'ai l'impression que c'est assez galère à trouver donc là moi j'ai toutes les fixations même les petits caoutchouc toutes les vis les pattes etc ça c'est bon c'est dans l'état que j'ai pris c'est assez correct c'est une des fixations donc je viens de les nettoyer ça c'en est une que j'ai pas nettoyé et là je viens de les récupérer avec une brosse de l'eau et un petit coup de wd 40 comment ça se monte ici en fait on a des petits des petits oeilletons tout simple il n'y a pas de filetage ou quoi que ce soit un désavantage de mon camion c'est qu'il a dormi toutes ces années en garage et que mon toit est pas rouillé et très très propre et après main avec la petite patte ça vient se mettre là le petit crochet il vient s'enfoncer tant l'oeilleton est ici vient se fixer la cage la galerie je vais vous montrer au sol tac voilà comment la galerie est fixée lors toute la galerie très très saine je voulais vraiment y mettre un petit coup de noir parce que je préférais noir mais là elle a déjà été traité avant elle a aucune trace de rouille ou très très peu à part sur les pattes donc je pense que je vais simplement mettre un petit coup de de peinture sur les petites pattes et puis on va la laisser comme ça tout de suite on verra si je la peins un peu plus tard avec j'ai eu aussi un gros chien ju l'échelle alors c'était une échelle parce que lui il avait un réhaussé donc un h2 l'échelle il ya un petit peu de taf moi je vais la recouper pour qu'elle corresponde à mon camion et de toute façon la fixation là où vous avez vu là c'est poup c'est plus que le grouillère donc ça il y aura un petit peu de taf dessus à recouper soudé mais ça c'est vraiment cool d'avoir l'échelle avec sinon franchement tout le reste et est plutôt simple bon allez je vais monter ça je vais voir comment je m'en sors je vais juste pas vous faire des petites images comme ça quand je bricole et puis on se revoit après normalement c'est tous pas bien sûr le toit et pour l'échelle ouais bon on est le lendemain et ça s'est pas passé comme prévu du tout sur le toit tu vois j'ai mais j'ai mes fixations mais alors en fait la galerie elle va pas elle va pas du tout la galerie je suis dégoûté donc c'est bien pour un boxer phase 1 mais en fait c'est pour un boxer phase 1 réhaussé qui dit réhausse dit qu'en fait le toit de la réhausse fait une petite pyramide et du coup il est 16 cm moins large j'ai eu le gars un très sympa il m'a proposé de lui ramener et de me rembourser mais à 150 balles avec toutes les attaches en plus je me suis déjà embêté à nettoyer les attaches à les rendre propre et c'est il y en a pas c'est simple il y en a pas et je trouve pas de galerie donc eh ben on va bricoler et Sous-titrage ST' 501 ... Bon, nous voilà sur le toit de la bête. Qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, il a fallu que j'élargisse toute la galerie. Et j'avais à peu près entre 16 et 13 cm de largeur à rattraper. En fait, ce qu'il faut savoir, quand on achète une galerie pour un boxer, un jumper ou un Ducato, c'est les mêmes. En phase 1, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que, en fait, la galerie, celle-ci, était faite pour un boxer rehaussé. Ça, je ne le savais pas. Et ce qui fait qu'en fait, le boxer rehaussé, eh bien, le toit est plus étroit. Et souvent, les galeries sont en 143. Le gars avait été très sympathique. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, je te la reprends, etc. Mais sauf qu'une galerie, c'est introuvable. J'ai même tapé sur la France. Et la seule que j'ai trouvée, elle était en 143. Donc, 143, ça veut dire que c'est pour un boxer rehaussé. Voilà. Donc, à 150 balles avec toutes les attaches, j'ai dit, bah, vas-y. Tant pis, j'ai élargi la galerie. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai essayé d'aller au moins cher aussi. Donc, en fait, tout simplement, voilà, j'ai remanché un tube ici pour ensuite régler ma galerie. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai ce bout-là qui dépasse, effectivement. Et après, mon tube, il rentre à l'intérieur des autres tubes. Et il rentre en force. Donc, tu vois, il n'y a pas de souci. Moi, je fais 90 kg. Je suis sur le plancher. Il n'y a pas de problème de solidité. Alors, c'est sûr que si on monte, ne serait-ce que sur une barre là, je pense que 90 kg sur une barre, on risque de vriller un peu la barre. Mais sans ça, c'est costaud. Il a fallu que je fasse ça sur toutes les barres jusqu'à l'avant. Il faut savoir qu'à l'avant, on passe de 157 et on arrive à l'arrière à 152. Bah oui, ça serait trop facile si tout était de la même longueur. J'en ai aussi profité pour nettoyer toutes les attaches, repeindre toute la galerie en noir. Ainsi que le marche-pied. Et ça, c'est bien d'avoir ça. Ça me permet de circuler sur le camion facilement. Franchement, le résultat, je suis plutôt satisfait. La deuxième chose, c'est qu'il a fallu aussi que je modifie le rouleau à la fin. Alors, je n'étais pas obligé de remettre. Mais franchement, en plus, comme j'ai la caméra de recul ici, juste en dessous du rouleau, quand je vais pouvoir charger mon kayak, je vais pouvoir poser ma pointe de bateau ici. Le rouleau, lui, il va tourner et va me permettre de mettre facilement mon kayak sans abîmer la caméra quand je charge et que je décharge. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument le récupérer. Bon, il n'était pas en forme. Il a fallu que je ressoude une petite partie ici, là-bas. Et puis, après, j'ai rallongé les tiges filetées en découpant un côté du tube, en ressoudant à l'intérieur. J'ai rallongé les tiges filetées de chaque côté ici. Voilà. Pour ensuite pouvoir venir me refixer sur mes pattes. Deuxième partie que j'ai dû faire, alors ça, ce n'était pas obligatoire. Il me l'avait filée, l'échelle. Je crois que je vous l'avais filmée en vidéo. Elle était dans un piteux état. Elle était complètement cassée, etc. en bas. Puis, elle était faite pour un camion rehaussé. Et donc, j'ai dû complètement la modifier. Alors ça, sur les camions du kayak, moi, ça m'est arrivé de me la faire voler. Du coup, j'ai décidé carrément de la fixer sur la porte. Et là, avant de la piquer, ça ne bougera pas. Il faudra partir avec la porte. C'est un peu plus chiant. Ensuite, en amélioration, comme je vous l'avais dit, j'avais commandé des longues portées pour améliorer la vision. Parce que bon, les phares du boxer, ce n'est pas ouf. Et comme vous l'avez vu, moi, j'habite en campagne profonde avec des toutes petites routes. Et ça, franchement, selon les saisons, c'est vraiment pas mal. Ça rajoute, j'avoue, un petit look. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, c'est des longues portées. Elles font 55 watts. C'est de l'halogène. C'est une ampoule H3. Et je vais vous ouvrir ça. Alors, je n'ai pas encore fait de test de nuit. Mais voilà, je les ai déjà un petit peu allumés. Et c'est vrai que dès qu'on se met devant, ça chauffe pas mal. Ce n'est pas de la LED. Et je pense que ça va faire le taf. Mais je vous avoue que j'ai encore envie de rendre le truc un peu plus badass. Et je pense que je vais me faire plaisir. Et elle est montée, maintenant que j'ai la galerie, une rampe à LED supplémentaire en haut. On n'en a jamais trop. Alors, c'est vrai qu'elle possède un petit cache. Tu veux t'en servir ? Tu pars la nuit. Il faut que tu descendes. Tu enlèves ton cache. Voilà. Après, à cette hauteur, c'est un avantage aussi. Quand tu invites à la montagne comme moi, l'hiver, ils foutent du gravier, de la pouzolane plein les routes. C'est normal pour la neige. Ça te protège tes halogènes. Et ça te les protège des cailloux. Et en plus, des salissures. Comme ils sont un petit peu plus bas. Ce qui fait que quand tu les enlèves, ils sont propres et prêts à être éclairés. Et franchement, ce petit bout de plastique, regardez, je mets ça à une main. Il se met vraiment facilement. Alors, j'ai assemblé le faisceau. C'est assez basique. Je ne sais pas si on va voir. On a un plus qui va là-bas. On a une masse qui est ici. Ici, on a un relais. Et mon petit porte fusible qui est derrière. Ensuite, celui-là, ici, il descend au feu. Et c'est là qu'il y a une particularité. C'est que ce fil-là, on n'en a qu'un. Il n'est pas divisé par deux. C'est à toi de le diviser par deux, après. Donc, moi, ce que j'ai fait, parce que j'avais ça en stock. Alors, je ne sais pas si on va l'avoir avec l'ombre. Voilà. Tant que ça fait la mise au point. Ici, j'ai une petite boîte de dérivation. Voilà, étanche. Et à l'intérieur, arrive mon alim d'en haut. Et ici, il repart. Celui-là repart sur le feu, ici. Et celui du dessous, c'est là où il faut rallonger, repart, en fait, sur le feu, ici. Donc, pour passer le fil, c'est toujours un petit peu compliqué. Si vous avez des câbles à faire passer dans l'habitacle, je vous conseille de le faire passer ici, par le petit trou, en fait, du câble pour ouvrir le capot. C'est plutôt simple et ça tombe au-dessus des pédales et c'est facile à récupérer de l'autre côté. Il faudra juste que je recolle le petit cochou comme il faut. Ensuite, à l'intérieur, le câble, il va passer au-dessus des pédales. Et moi, simplement. Ici, ça s'ouvre très facilement. Tac. Voilà. Ce qui m'a permis d'avoir un accès. Et du coup, j'ai pu placer mon petit interrupteur ici. Je trouve qu'il s'intègre très, très bien. Parce qu'en fait, comme souvent, les longues portées, il faut les couper. Si on croise du monde, etc. Et bien, en fait, en conduisant, c'est facile d'accès pour moi, d'avoir la main tout de suite à côté pour les allumer et les éteindre. On va aller voir ce que ça donne une fois allumé à l'extérieur. Parce que là, on ne verra pas grand-chose. Voilà, la vidéo se termine ici. Et les prochains coups, on s'attaquera aussi à l'intérieur. Je vais commencer à m'intéresser aussi à une petite lucarne. Il faudra aussi qu'on branche le coupleur de la batterie. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.